Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je m'en doutais un petit peu, il s'agit d'une vidéo all, all unboxing on va dire. Un petit peu suite des soldes, je vous avais dit qu'il y aurait certainement une deuxième vidéo sur le sujet. Et puis en fait, il n'y a pas que des soldes, comme d'habitude, des petits bons plans, des codes promos. On va commencer tout de suite par Sephora. Il est fort possible pour les personnes les plus observatrices de se poser la question de ce que je porte au niveau du make-up que j'ai aujourd'hui. Peut-être même que certains auront deviné, je vous en parle tout de suite, c'est dans le haul, c'est fort. On vous aurait peut-être reconnu sur mes yeux quelques couleurs de la nouvelle palette Natasha Denona, donc la Yucca palette, que j'ai pas très longtemps, mais un petit peu hésité à acheter pour le coup, regarder quelques revues. J'ai pas voulu en regarder trop non plus. Je ne suis plus forcément à me jeter, entre guillemets, sur les toutes premières sorties. J'avais tendance auparavant à tout de suite prendre les nouveautés Natasha Denona. Et puis maintenant, j'attends un petit peu, bien que toujours très passionnée par cette marque, par la qualité des fards et tout ça. Donc la première raison, c'est bien entendu, j'attends toujours des codes, en fait, pour jamais payer plein pot les produits. Donc ça a été le cas, j'ai pu passer des codes, pour le coup, et prendre la palette. Alors, il n'y aura pas de revue complète sur la palette, parce que je pense qu'il y en a assez comme ça sur YouTube. En long, en large et en travers, il y a de très très jolies vidéos. Les coquetries de Laetitia en particulier, je crois que c'est elle qui a réussi à me convaincre, en fait, de l'acheter et des super idées de make-up, histoire d'aller au-delà de ce qu'on peut voir de cette palette. Olivia a également fait de très jolis maquillages concernant cette palette. Et pour le coup, vous voyez, pour moi, mon tout premier. Donc je l'ai filmé assez rapidement. Et je pense qu'il passera sur Insta, tout simplement, dans un réel ou quelque chose comme ça. Toujours pareil, au fur et à mesure, je vais vous glisser. Donc j'ai quand même pris le temps de faire quelques photos, de swatcher la palette pour un petit peu me rendre compte. Et puis, voilà, de la tester un petit peu. Donc là, c'est le premier maquillage que je fais. Il y en aura d'autres, quelques-uns certainement filmés, d'autres juste en photo. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va paraître. Donc je vous la représente ici assez brièvement. Comme je vous le disais, il y a vraiment des vidéos dédiées à son sujet. Donc c'est vrai que c'est une palette quand même, au niveau du packaging, très jungle. Moi, c'est tout de suite ce que ça m'a fait penser. Donc estivale, je dirais oui et non. Je pense que c'est une palette qui va pouvoir servir toute l'année. Elle peut être effectivement, je pense, très sympa au niveau de l'automne. C'est dans un premier temps ce que j'ai retenu. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est vraiment une palette un peu estivale ou quoi ? Et en fait, quand on regarde bien, je pense qu'il y aura des milliards de possibilités. Comme d'habitude, du plus simple au plus élaboré. Voilà, des choses un peu nude, des choses, des fards qui suffisent à eux-mêmes. Voilà, donc de très jolies choses. Je suis déjà tout à fait ravie pour ce make-up. Ça s'est super bien passé. Les swatchs également. Voilà, bon, le petit vert, là, par ici, celui-ci, moi, je l'ai tout de suite vu en trendliner. Voilà, ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose que je vais travailler sur mes yeux. Mais voilà, c'est des petits pops de couleurs que j'adore travailler en liner, par exemple. Et puis, voilà, pour les plus jaunes, orangés, pareil, en coin interne, ça peut faire des points un petit peu plus intenses. Alors, j'allais dire fluo. Non, on n'est pas tout à fait dans le fluo, mais il y a quand même des teintes qui sont bien claquantes. Donc, voilà, pour le coup, pour la première raison de cette commande. On passe ensuite chez Rare Beauty et j'ai enfin passé le cap des huiles à lèvres. Donc, les fameuses huiles teintées, les Soft Pinch Tinted Lip Oil. J'ai pris les deux teintes les plus connues. Voilà, c'est celles qui me plaisaient le plus aussi. Donc, ça tombait plutôt bien. Ça a été compliqué, ces huiles à lèvres, parce qu'elles ont été tout d'abord très vite en rupture. Et puis après, moi, pour, voilà, je reprécise, je ne suis plus gold. Donc, pour le coup, j'ai plus forcément autant d'occasion d'avoir des promos dessus. Donc, j'ai pris le temps, tout simplement. Je ne me suis pas précipitée. Donc, les deux teintes. Donc, Honesty et Joy. Une plutôt nude, une plutôt un petit peu pêche, pêche orangée, je pense. Je vais faire des swatchs. Je pensais l'appliquer avec le make-up que je porte aujourd'hui. Et puis, finalement, j'ai mis un vignet ink. Les packagings de la marque, tout à fait reconnaissables. J'aime beaucoup ce type de packaging, de même pour les produits lèvres. Donc, je vais quand même un petit peu regarder ce que ça donne. Et puis, ce sera en test très, très prochainement. Donc, voilà pour les deux teintes. Donc, ce sont des huiles. Alors, il y a de super bons retours. Je crois que je n'ai quasiment pas vu de vidéos négatives à leur sujet. J'étais curieuse de voir s'il y avait quand même une certaine opacité. C'est vrai qu'au niveau des swatchs, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Et puis, c'est surtout le côté, en fait, qui, une fois que le produit est un petit peu estompé, je sais que ça perd un peu de sa brillance, mais c'est un peu le même principe que les vignets ink. À la différence que ceux-ci restent quand même. Vous gardez systématiquement une teinte, même une fois que le produit est complètement estompé. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça, bien entendu, sur des journées complètes pour voir leur excellente tenue, paraît-il. Donc, voilà. Là, on est vraiment sur des produits que j'attends depuis très, très, très longtemps. Autant la Yuka, c'est quelque chose de très récent. Mais c'est vrai que ces produits lèvres, voilà, j'avais vraiment très, très hâte. Donc, au niveau de cette commande, comme vous allez le voir, il y a des produits, j'ai un petit peu séparé la présentation des produits. C'est-à-dire que là, j'ai plutôt passé les codes promo et il y aura une autre partie où il y a quelques produits que j'ai pu avoir en seul, tout simplement. J'ai repris deux produits The Ordinary, que j'aime énormément, que je partage avec mes enfants maintenant. Donc, forcément, la quantité est un peu plus importante. J'ai repris le Niacinabide plus Zinc, pareil, qui est un produit, alors que je mets moi un petit peu plus localement, on va dire. Et ma fille est tombée en amour de ce produit. Je vous en avais déjà parlé. On avait acheté le précédent à Nocibé. Et puis là, comme je faisais une commande, j'en ai profité. Et j'ai également repris le Salicylic Acide. Même principe, entre guillemets, j'allais dire. Donc, c'est deux produits que je combine, moi, voilà, en fonction de mon type de peau. Les besoins que j'ai en termes de correction à travers les soins, etc. Donc, voilà, des produits vraiment tout petit prix aussi et qui sont quand même plutôt bien efficaces. Alors, il me semble que maintenant, on passe aux produits soldés. Il n'y a pas grand-chose non plus. Je n'ai pas regardé au niveau de la... On doit être au moins la deuxième des marques, je pense, voire peut-être même plus. Je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres choses plus intéressantes. Je trouve que, comme d'habitude, au niveau des soldes Sephora, d'une, ça part très vite. Ou alors, c'est qu'il y a aussi peu de stock. Et c'est surtout, voilà, pour certains produits type maquillage, ils sont souvent soldés, les teintes qui se vendent le moins. Je vois, il y avait quelques produits, des produits teints, par exemple. Forcément, ils soldent tout de suite les teintes qui se vendent le moins, les plus foncées, ou ce genre de choses. Ceci est un, ce n'est pas grave. J'avais envie de tester cette huile sèche pailletée. Alors, illuminatrice, sublimatrice, plutôt selon Sephora. Bon, concernant cette huile, c'est un produit que je ne connais pas du tout. Mais cette année, j'avais envie de me reprendre un petit quelque chose, un petit peu, voilà, un peu lumineux, un peu, voire, bah, pailleté. Il doit m'en rester un, je crois. Je ne sais pas s'il est encore bon. Ça devait être un de chez Colourpop, il me semble. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette commande, mais j'en ai eu deux, pour le coup. Je crois que c'est un produit qui était quand même bien, bien, bien soldé. Bah, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, deux pour le prix d'un, ça, c'est formidable. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je vais garder les deux, je vais commencer rapidement. D'ailleurs, j'avais envie de l'ouvrir avec vous et de juste tester peut-être sur l'épaule, voir ce que ça donne. Mais c'est des produits qui ne se conservent pas forcément bien dans le temps, je trouve. Donc, voilà, je vais voir si je le garde ou à moins qu'il y ait une de mes filles qui l'utilise. Alors, tout simplement parce que je suis en train de repréparer, je vous en ai déjà parlé, un tout petit concours. Donc, s'il y a des petits produits comme ça que j'ai en double ou quoi, je pense que je les mettrai avec. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, ça se présente comme ceci. C'est quand même assez liquide. Et je vais l'appliquer, je ne sais pas si vous allez voir, sur l'épaule. Je regarde en même temps un petit peu comment ça réagit. Alors, c'est super, c'est grand. C'est bon, c'est une huile. Alors, c'est une huile sèche quand même, je crois. Oui, c'est une huile sèche. Effectivement, je voulais voir un petit peu s'il y avait un côté un peu lumineux ou quoi. Alors, je ne sais pas si vous, vous allez voir grand-chose. Alors, de ce que je vois pour l'instant, ça fait un peu nacré. Mais alors, c'est vraiment léger. Ce n'est pas du tout pailleté. Ce n'est pas des paillettes. Et quand je regarde, vous voyez, au niveau de ce qui reste sur les mains, ce n'est pas du tout pailleté. Oui, ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. Je pensais quand même que ça brillerait un tout petit peu plus. Après, ça doit être quand même super joli. Alors, en termes de bronzage, je commence tout juste à prendre quelques couleurs. Je pense que sur une peau bronzée, ce sera forcément mieux. Alors, j'ai hésité aussi avec une que j'aime beaucoup, c'est la Nuxe, que je ne prends pas forcément tous les ans. Je l'avais pris une année et c'est vrai que celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle a quand même un retour lumière qui est un peu plus important. Là, je n'ai pas vraiment l'impression. Je verrai au soleil ce que ça donne. Mais je vois bien qu'au niveau des mains, il ne reste pas de... Il n'y a pas du tout de paillettes, rien du tout. Après, je pense qu'elle est bien, bien hydratante, ça c'est clair. Donc, ça doit forcément... Voilà, le côté forcément peau bien hydratée. Mais écoutez, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il y aurait plus de... Bon, là, j'utiliserai quand même, clairement. D'ailleurs, je ne serai pas la seule, je pense. Mais je voulais vraiment un truc avec des petites paillettes ou quoi. Donc, pour le coup, j'ai pu chercher encore un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de ce type de produit d'été, d'ailleurs. Voilà, là, j'alterne en ce moment entre... Je me suis racheté une huile sèche classique avec un SPF, voilà, pour un petit peu tous les jours. Pas suffisant pour s'exposer vraiment au soleil. Mais en tout cas, au moins quand je suis dehors à faire des choses. Et j'alterne avec la CC Body, comme je vous ai dit, d'herboriant. Ou dès que j'ai des hauts un petit peu plus ouverts comme ça, des shorts ou quoi. Comme elle teinte un petit peu la peau, je l'utilise vraiment ces jours-là. Donc, j'alterne. Mais là, je voulais vraiment un truc un peu pailleté ou quoi. Bon, ben, pour le coup, c'est pas exactement ça. Après, je pense qu'elle fait bien son job au niveau de l'hydratation et tout ça. On reste encore dans les produits corps et dans les soldes. Il y avait l'autobronzant de la marque Saint-Tropez, qui est une des marques d'autobronzant les plus connues, je pense, qui existe depuis super longtemps. Et là, c'est la version Watermelon. J'en ai pas mal entendu parler sur YouTube et tout. Apparemment, elle est vachement sympa. L'odeur est divine. Et justement, n'aurait pas ce côté un petit peu odeur d'autobronzant ou quoi. Donc, voilà. Du coup, j'en ai profité. Il va falloir que je teste ça rapidement. Effectivement, à mon avis, ça va partir très, très vite, vu que c'était un produit soldé. Donc, ça se présente comme ceci. Pareil, dès que je ferai l'application, je pense que je filmerai le avant-après. Et j'en ai profité pour prendre le gant, en fait. Je suis allée sur Sephora. Vous sélectionnez la marque et vous avez tous les produits Saint-Tropez. Donc, ils ont plusieurs. Donc, ça, c'est le gant d'application. J'ai pris celui-ci. Il y en avait d'autres. Vous pouvez choisir. Je pense pas qu'il y ait de grandes différences. Après, c'est juste au niveau des coloris. Bref, parce que je voulais quand même un outil, entre guillemets, adapté à ce type d'autobronzant que je connais pas très bien encore. Donc, voilà. Tout ça, ce sera en test. C'est une première pour moi. J'ai déjà testé des produits autobronzants, mais voilà, pas ce genre-là. Donc, ravie de pouvoir le faire prochainement. Je continue avec quelques petits achats encore. J'avais dit que j'ai arrêté les achats d'été. Tout ce qui était vêtements et tout ça. Donc, bon, je pense que là, quand même, maintenant, ça devrait se calmer. Au niveau accessoires, je vous ai présenté pas mal de choses dernièrement. Je me suis racheté deux petits hauts chez Promod. Le premier que je porte par ici. Donc, je vais me lever quand même pour que vous le voyez un petit peu mieux. Je vous montre tout de suite le deuxième. Alors, qui part à la machine parce que je l'ai porté hier. Et il faisait un petit peu 42 hier. Et du coup, il est tout froissé. Donc, j'espère quand même que ça va rendre. Donc, c'est un petit haut. Voilà, des bardeurs tout simples comme ça. La matière est une matière toute fluide, hyper agréable à porter. Et vous avez un petit liseré doré. Voilà, sur le V du col, en fait, tout simplement. Il existe également en noir. Ils sont super jolis, je trouve. Mais je trouvais qu'en blanc, en ce moment, j'ai un peu ma... Voilà, c'est vraiment la saison où je porte des couleurs beaucoup plus claires. Même si cet hiver, voilà, j'ai porté pas mal de bleu, de choses comme ça. Là, vraiment, les teintes un peu écrus crème. Alors, quand je serai un peu plus bronzé, ce sera encore mieux. Donc là, celui-ci, je l'ai trouvé juste super joli. La coupe est vraiment super sympa. Et donc, je me redresse pour vous montrer le deuxième. Là, c'est un coup de cœur. C'est une collection... Alors, c'est là, je pense, la dernière partie de la collection d'été qu'ils ont sorti. C'est vrai que les magasins commencent à y sortir l'automne et tout ça. Ça, c'est classique. On est en juillet. Mais pour le coup, il y a encore des pièces d'été. Et j'avais repéré, en fait, cette gamme qu'ils ont sorti en plusieurs dérivés. Et vous avez des petites chemises, des t-shirts, une ou deux rômes, je crois. Mais juste magnifique. Et en fait, c'est un motif. Donc, la matière est une matière satinée comme ça. Et les motifs sont de ce coloris avec des petits détails. Donc, je me lève pour vous montrer la coupe, en fait, qui est une coupe qui part un petit peu en triangle comme ça sur le devant. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, derrière, c'est plus régulier. Et je trouve vraiment le motif, voilà, c'est doux pour la saison. Il y a des petits peps de couleurs. Et vraiment super sympa. Donc, pour le coup, forcément, ce où j'avais prévu de le porter aujourd'hui, et je me suis dit que la Yuka palette, pour le coup, elle est super bien s'associée avec. Comme d'habitude, je vous mets... Alors, il y a des fois, je n'y arrive pas toujours parce que je... Il y a, comme je vous le disais, certaines enseignes, vous ne trouverez pas tout sur les sites internet. Là, sur les sites de ProMod, il me semble bien qu'ils y sont. Donc, je vous mettrai le lien de ces produits en barre d'infos. Je continue... Je crois que ceux qui suivent toutes mes vidéos all, vous allez vous dire, elle est complètement barrée, celle-là. Eh bien, j'ai racheté une salopette. Donc, c'est la troisième depuis le début de la saison. C'est comme tous les ans, en général. Sachant qu'au niveau de celle de l'année dernière, je n'avais pas tout gardé. En plus, j'en avais une qui s'était décousue. Enfin bon, bref. Mais en fait, j'y suis tout le temps. C'est soit ça, soit je suis en short. Donc, voilà. C'est vraiment mes tenues typiques. Donc là, c'est plus des petites boutiques indépendantes que je retrouve, moi, dans mon centre-ville. Voilà. Qui ont quelques pièces. Et j'avais repéré ce type de salopettes qu'on peut retrouver, en fait, depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas la même chose que celle que je vous ai montrée chez Bonobo. Le même principe au niveau des accroches de la salopette. C'est des petits nœuds. Et c'est comme ça que vous pouvez régler au niveau des tailles. Parce que c'est une coupe hyper ample. Donc, je vous la présente. Vous voyez, au niveau de la... On n'est pas du tout vers le même principe. Il n'y a pas de passant, déjà. Il n'y a pas de ceinture. Donc, non portée sur un centre, c'est absolument... Ça ne ressemble pas à grand-chose. Il y a juste, voilà, les poches et un petit motif en fonction de la couleur qui change un petit peu. Et pour le reste, voilà, elle se présente comme ça. Vous pouvez... Donc, c'est du coton, tout simplement. Vous pouvez retrousser au niveau du bain. Moi, c'est ce que je fais. Je ne la porte pas, en général, en longueur. Voilà comme elle se présente. J'essaierai de la porter et vous faire une photo, quand même, pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, pour le coup, on est quand même assez différent des dernières que j'ai pu vous montrer. On est dans un style beaucoup plus... Encore plus, je dirais, décontracte et tout ça. Il faut vraiment porter ça à certaines circonstances. Mais alors, quel bonheur. On ne sent quasiment rien. Malgré que ce soit du coton, ce n'est pas une matière non plus aussi légère que celle fluide, comme je vous avais montré. Mais c'est un bonheur, franchement. Depuis que je l'ai, je l'ai énormément porté déjà. Toujours pareil, obligatoirement porter quelque chose dessous. Mais voilà, là, pareil, il y avait du coup toute la boutique qui était en solde. Et ça valait vraiment le coup. Là, on tape, ça y est, dans les moins 50, voire moins 60%. Et franchement, j'étais super, super contente. Je me suis retenue de prendre d'autres teintes. Il y en avait une blanche avec, pareil, les petits motifs sur le côté, là. Et bon, je me suis freinée quand même. Je me disais, là, c'est vraiment la dernière de la saison. On va terminer ce haul avec un dernier passage à H&M. Donc, je vous avais montré déjà quelques bricoles que j'avais pris lors du dernier passage. J'ai attendu la suite des démarques, en fait, tout simplement. Et j'y suis retournée aussi, comme je vous l'avais dit, au niveau des enfants, pour pouvoir trouver des petites pièces pas chères. Ils ont accroché quelques stands. Vous avez des articles, des fois, il y a des petits hauts, des petites jupes, 2 euros, 3 euros. Donc, voilà, j'en ai la plus petite, en tout cas, à trouver son bonheur. Quasi une tenue complète pour moins de 10 euros. Donc, c'était juste top en tenue d'été. Je trouve que ça suffit largement. Surtout qu'elle n'arrête pas de grandir. Je ne sais même pas si ça lui ira l'année prochaine. Donc, voilà. De mon côté, j'avais repéré d'autres pièces lors de mes différents passages. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des chaussures chez H&M. Mais je trouve qu'il y a des très jolies choses qui sont sorties. Et après, au niveau du prix, voilà, dès qu'on les achète en début de saison, je les trouve un petit peu chères pour ce que c'est. Donc, j'attendais les soldes. Et j'avais repéré cette paire-là. Donc, qui paraît... Je me suis dit, mais est-ce que ça va être confortable, ce genre de choses ? Est-ce que je vais arriver à le porter et tout ? Et en fait, oui, ça se passe très bien. L'essentiel dans ce genre de chaussures, c'est de bien positionner votre pied, en fait. Et de remettre bien en place, là où ça risque de vous gêner les parties un petit peu tressées. Et surtout, de ne pas prévoir des journées de randonnée, bien entendu, avec ce style de chaussures. Donc, on est sur de la semelle compensée, mais ce n'est pas non plus... Elle est plate, déjà. Et vous voyez, la hauteur, ce n'est pas énorme non plus. Donc, là, moi, c'est typiquement ce que je vais porter avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, il va falloir que je marche un petit peu plus, quoi. Ça ne va pas être possible. Il va falloir mettre de la chaussure un petit peu plus confortable. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. Et je trouve ça super sympa et original pour la saison. Par contre, concernant la deuxième paire, on n'est pas du tout sur la même chose. J'avais repéré cette paire-là qui existe également en noir. Donc, c'est très, très particulier. Tout le monde n'aimera pas. Donc, on est sur du compensé, mais cette fois-ci, avec une hauteur de talent un peu plus importante. Je pense... Alors, moi, au niveau talent, c'est très compliqué. J'aime beaucoup le rendu que ça donne à la silhouette et tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon truc à la base. Donc, je me suis dit que le compensé serait une bonne alternative. J'ai choisi la teinte nude un petit peu comme ça parce que je me suis dit que ça irait avec tout. Et en termes de... C'est quelque chose qui est quand même assez ma stock à porter. Et je trouvais que les noirs, pour le coup, étaient trop imposantes. Et là, ça passe beaucoup mieux. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois portée au pied. Elles sont super confortables. Tout est élastique à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça change vraiment de ce que j'ai. Je n'ai pas du tout dans ma collection, pour le coup. Et écoutez, pièce très originale, je trouve. Voilà ce que ça donne une fois portée. Donc, vu du haut, rien de choquant. Il faut que je refasse mon petit vernis. Et voilà. Au niveau de la hauteur, on est quand même sur une bonne, bonne hauteur. Mais je trouve qu'elles sont... On n'a pas du tout le même confort qu'avec un talon. C'est compensé. Donc, il n'y a pas à dire. C'est beaucoup plus stable, en fait. Donc, voilà. Et je trouve que ça galbe... Ça allonge les jambes et tout. C'est super, super joli. Après, il faut aimer. Ça a un côté très imposant. Donc, voilà. Mais je trouvais aussi qu'avec, par exemple, mes pantalons fluides, longs, ce serait plutôt pas mal. Parce que du coup, le pantalon tombe un petit peu au niveau de... Vous voyez, du début de la semelle. Donc, on voit moins le côté trop imposant. Bon, et bien voilà. J'en ai terminé, je pense, pour cette vidéo. Haul deuxième des marques, on va dire. Solde et bon plan, etc. Comme d'habitude, je jetterai un dernier oeil sur, voilà, peut-être Sephora, ce genre de choses. J'essaye de me limiter à ne pas aller voir trop de sites, en fait, pour se dire, comme je vous expliquais un petit peu l'autre jour, ne pas se dire, voilà, il y a tel site qui fait énormément de promotion. Parce que plus on va aller en voir, plus forcément on va avoir des tentations. Donc là, pour le coup, Sephora, c'était aussi particulièrement par rapport à la Yuca Palette et les huiles à lèvres Rare Beauty. Mais pour le coup, au niveau des soldes, je pense qu'il faut se limiter quand même un petit peu. Je pense que pour le coup, la prochaine vidéo, on testera des produits ensemble. Ou en tout cas, je ferai un point sur tout ce que j'ai pu vous présenter dernièrement, en vous raccrochant des visuels comme je le fais. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de crash test, ce genre de choses. Je fais un petit peu une pause dans ce type de vidéo, mais je vais vous faire plus de retours. La Yuca, par exemple, une fois que j'aurai fait plusieurs maquillages, je vous montrerai les résultats et je pourrai vraiment vous donner un avis, je pense. Et pareil, voilà, pour tout ce que j'ai pu vous montrer, même dans les précédents. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous partager, vous, quels sont vos achats soldes, quels sont vos bons plans du moment. Si vous connaissez aussi et avez testé les produits que je vous ai présentés, ce sera un vrai plaisir d'en discuter avec vous. Plein de gros bisous, bye bye.